Musique Bonsoir tout le monde, bonsoir la France, comment allez-vous ce soir ? Ce soir ça va bien se passer parce que ce soir nous recevons un bon invité, quelqu'un qui est un petit peu possédé Eh salut à toi ! Bonsoir Sardot, comment vas-tu ? Très très bien, très très bien. Je suis en mindset sexe là, c'est bon. Bon bah tant mieux alors, si t'es prêt, si t'es dans l'état d'esprit... Ah ça va quoi ! Ouais Joel, bien quoi ! Ouais mec, trop cool ! Ça fait plaisir ! C'est un grand fan de Joel par contre, je viens de dire. Ah ouais, non mais le plaisir est partagé, je le disais sur mon live aussi que j'étais un fan de Sardoche, sérieux ! Non non sérieux, sérieux ! Sur mes lives, je le dis souvent en plus. Bonsoir Yas, comment vas-tu ? Salut ! Désolé du retard, j'étais en train de jouer. Allo ! Bonsoir, comment vas-tu ? Salut mec ! Ça va, ça va ! Bon, j'ai une histoire assez sombre quand même à raconter. Alors, donc je te raconte, c'était il y a à peu près deux ans. Et donc ma copine, elle était vierge, tu vois. Donc je fais les choses bien, donc j'y vais et tout. Et je rentre et là, mec, elle crie genre douleur, tu vois. Ça me fait trop mal au cœur, tu vois, du coup je sors, tu vois. Et là, un torrent de sang, mais vrai. Mais quand je lui dis un torrent, vraiment, ça m'a choqué sur le... J'ai limite, tu sais, tombé dans les pommes et tout. Moi, j'ai souvent dit, j'ai souvent défendu l'idée que soldat, il va partout les temps. Mais là, je peux comprendre que si c'était réellement un torrent, comme tu dis, ça peut marquer un petit peu. J'essaie de reprendre mes esprits et de réfléchir parce que, enfin, c'était assez grave, tu vois. Il fallait que je prenne les bonnes décisions. Quand mec, t'es jeune, il va voir tes parents, tu vois. Tu es sans et tout, je veux voir ma mère. Ah ouais, vraiment. La complicité dans la famille ! La complicité insane ! C'est le mec qui dit, mec, la tête d'on sent dans la maman. Maman, maman, ça sec, là, je fais quoi ? Oh, merde ! C'est beau d'avoir une famille qui est compréhensible pour ça, mais c'est un peu bizarre quand même. Elle monte et tout, on a dû appeler, bah, tu sais, les urgences et tout. Attends, j'ai besoin de savoir, juste niveau logistique, t'as une énorme bite ou pas ? Pfff ! Franchement, normal. C'est vrai que si niveau largeur, c'est la largeur du CD de Black Ops 2, gros, c'est un petit peu, un peu posé problème. Donc les urgences, ils nous ont dit que, bon, pour le moment, ça sert à rien qu'ils se déplacent. Ils nous ont dit de vraiment, bah, de mettre de la glace. Avec la daronne à côté et tout, en fait, c'est terrible ! Exactement. Du coup, elle s'est fait opérer et tout, et maintenant, au quotidien, c'est hyper compliqué parce que, du coup, ça fait deux ans. Et en fait, chaque fois qu'on réessaye, je pense qu'elle a, tu sais, elle a un traumatisme. C'est hyper dur. Et elle souffre, en fait, à chaque fois. En fait, elle fait maintenant du vaginisme. Ah ouais, je connais, je connais, je connais le vaginisme. Non, vas-y, explique. Elles sont bloquées au niveau, dans la tête, etc. Donc, c'est impossible d'aller pénétrer parce que ça se contracte directement et ça leur fait super mal. Je crois que je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. N'hésitez pas à apporter. Mais c'est ça, ouais. En gros, elle se dit, ouais, elle a mal. Ça peut engendrer sur d'autres choses beaucoup plus graves, tu vois. Elle est fataliste, tu vois. En fait, je vais te prendre un exemple très grossier. Je faisais du foot, je me suis fait double fracture, tu vois, bref. Et après, je pouvais plus du tout jouer au foot parce que j'avais vraiment peur, tu vois. Si je fais un mauvais mouvement, bam, ça va repartir. Ça va être pire qu'avant. Ah, c'est le pire truc, ça. Il y en a, il dit dans le chat, faudrait qu'elle l'aille voir. Un micro-kiné, ces tissus ont gardé en mémoire le trauma. Faut l'évacuer pour supprimer les réactions. Dans un premier temps, bah voilà, il y a micro-kiné, sexologue, etc. Tu auras beaucoup plus de réponses à ce niveau-là que le zit-zitoun ou l'entraînement. Après qu'il a dit, il l'a battu. Moi, ça me fait tourner de l'oeil, le sang. Ah, mais moi, je peux m'évanouir. En fait, c'est bizarre, mais le sang des règles et le sang d'une blessure, c'est pas le même dans mon esprit. Et quand c'est le sang d'une blessure, genre, je peux m'évanouir. Et quand c'est le sang des règles, je me branle, tu vois. Ah ouais, t'as été souvent confronté à des sangs des règles ? Ah oui, souvent. Ah, Sardoche, il y va par tous les temps. Tu sais quoi, regarde, je me permets, comme ça, discussion de comptoir. Toi, Sardoche, tu m'as l'air d'être un petit peu plus sentimental, tu vois. D'avoir un peu plus de valeur, un peu plus... Tu te trouves ? Ouais, ouais, je me dis ça, ouais. Un romantique. Un romantique. Un romantique. Je me dis que Sardoche, c'est un romantique, je me trompe ou pas ? Non, en vrai, non, franchement, non. Justement, en fait, le problème, c'est que je suis ultra empathique et que si la meuf, je vais forcément donner à fond au lit avec elle pour qu'elle soit la plus heureuse du monde, parce que c'est mon ego. Oh, je l'aime trop. Ça, c'est le moins noir, ouais, ouais. Le problème, c'est que du coup, si elle tombe amoureuse, je suis vraiment dans la sauce, tu vois. Je peux pas me permettre de dire à la meuf, bah, on se parle plus, va te faire ou je lui mette un gros vent, ça me fait mal, tu vois. Les rares fois où ça m'est arrivé, je l'ai vraiment regretté, tu vois. Ou que quand ça arrive, c'est vraiment des erreurs de route. Ça fait, ouais, un ou deux ans que je m'interdis vraiment d'avoir des relations avec des gens qui sont pas déjà préparés mentalement à ce que potentiellement ça dure qu'un soir ou pour le plaisir, quoi. Comment tu DM des filles ? Les filles viennent souvent à toi ou c'est toi ? Ah non, j'ai jamais. J'ai des DM deux meufs dans toute ma vie, je pense. Je veux jamais qu'il y ait un dossier sur moi d'une meuf qui dit que je les DM ou que je suis en chien sur moi, jamais. C'est même pas risqué en vrai, parce que quand je le fais, je peux le faire de façon très polie, très... Oui, mais... Il y a aucun dossier. Je veux jamais me sentir en position de faiblesse et abuser de ma hiérarchie de je suis connu pour aller chercher quelqu'un. Jamais je ferai le premier pas en tout, impossible. Non, faire le premier pas pour toi, c'est no way. Non seulement de bas, je suis un peu timide donc j'ai du mal. T'es timide ? Ouais, vraiment, bien sûr. Ah ouais ? Quel homme. Quel homme. Moi, je suis dans un cadre où les meufs qui me plaisent, c'est des meufs qui ont la même philosophie que moi. Et les meufs qui ont la même philosophie que moi se disent, bah je vais pas le DM, ça fait de choix. Donc en fait, je suis dans un paradoxe. Ouais, ouais, je sais ce que c'est genre. Moi, je cherche les meufs qui justement ont quand même une estime d'elle assez importante pour ne pas venir me DM. Mais vu que je vais jamais les DM, on va jamais se rencontrer, tu vois. Ah ouais, tu te retrouves dans le no man's land. Ah ouais, toi tu te retrouves dans le no man's land. Allo, oui, bonsoir. Oui, allo. Moi, j'ai 20 ans. Je suis en étude sup. On est 5-6 potes, ultra potes, on se kiffe de ouf. Donc il faut savoir que depuis un an, un an et demi, on reçoit en fait de faux comptes Facebook, de faux comptes Instagram. Chaque personne, à part une personne de la bande, reçoit en fait des demandes de clôture. On s'est aperçu que c'était un mec de notre bande qui faisait ça. En fait, on avait des doutes au départ. Il y avait trop de trucs genre à des soirées. Le mec, il nous disait, ouais, montre-moi ta bite ou des trucs comme ça. Genre quand un pote allait pisser, il allait avec le mec et genre il disait, ouais, montre-moi ta bite et tout. Quoi ? Il allait, il disait, tu veux que je te la tienne ? On n'y prêtait pas trop attention parce que tu vois, ça arrivait vers 2-3 heures, on était bourré, donc on se disait, bah lui aussi il est bourré, tu vois. Comme lui, il ne recevait rien, tu vois, bah moi, j'ai mis ma petite enquête, j'ai fouillé son appart, j'ai trouvé deux téléphones. Il envoyait tout le temps, en fait, les messages avec un téléphone Android parce que c'était genre les emojis Android, tu vois. Et à une soirée, j'ai un pote qui casse son téléphone. Du coup, mon pote en question, il lui prête un téléphone. Il ne fait pas exprès, on est d'accord ? Non, non, il ne fait pas exprès. C'était pas un plan Machiavelli ? Non, 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 c'était pas un plan Machiavelli. Ah non, mais là, c'était Hercule Poirot, là. C'était... Et là, genre, le truc, le mec était encore connecté avec tous les faux comptes et tout. C'était genre, je vais vous lire les messages, c'était vraiment des trucs hardcore. Fais-nous rêver, fais-nous rêver. Envoie ta bite, c'est rien, allez, je te sucerai comme une grosse folle. Oh ! Envoie ta bite, c'est bon, t'as peur de quoi ? Mais t'es chiant, c'est juste ta bite, imagine, tu baisses mon cou au cul. Pourquoi tu veux plus envoyer de nude, t'as ce permis ou quoi ? En plus, le mec en question a une copine depuis trois ans. Oh ! Quoi ? Quoi ? Il voulait... Attends, mais, hé, c'est un agent double ! On l'aime bien, tu vois, c'est un peu le genre de personne qui te fait délirer en saur et tout, tu vois. Donc, pendant un moment, on lui en a pas parlé, on le savait, tu vois, mais on lui en a pas parlé. Enfin, on avait tous les indices. On est pas allé voir sa meuf parce que, tu vois, ça se fait pas, tu vois, on voulait pas me montrer. Vous êtes vraiment des bons potes, c'est incroyable. Ouais, vous êtes sympa, vous êtes sympa. Parce que si, il avait arrêté depuis septembre de faire ça. Et là, il a repris depuis le confinement. Ah merde ! Quand vous avez capté que c'était lui qui faisait ça, vous êtes pas allé lui dire... Bon, gros, écoute, là, il est l'heure que t'arrêtes tes conneries. On lui envoie ta bite, t'as ce permis ou quoi, ça va deux minutes, quoi. Entre temps, il y a eu la mort de son père. Trois semaines après, je crois, son meilleur pote en a eu marre. On s'est réunis sur Messenger. On l'appelle. Enfin, on lui a tout dit, tu vois, ce qu'on savait. Au départ, tu vois, il a nié. Moi, il était agressé, tu vois. Ouais, c'est gênant. Mais nous, on a dormi plein de fois avec lui, tu vois. Donc, c'est pour ça, ça se trouve, il se permet sur nous, quoi. Ah, c'est une relation très bizarre. S'il le fait discrètement tant qu'il pense pas à vous, c'est bon. Mais s'il pense à vous, c'est un petit peu... Sachant que vous êtes à côté ? Non, non, mais Sardoche, il n'y a pas de si. Il le fait discrètement, Sardoche. Moi, je me retourne. Quand je vois mon pote en train de se quicher, il prend une patate ! On est loue, là ! Genre... Tu vois, à chaque début de soirée qu'on faisait, des fois, il allait aux toilettes et il restait genre 10 minutes. Vous étiez allé, Franco, lui dire, mec, arrête tes conneries. Après, on est allé, Franco, au début, il a tout lié. Il a appelé après, il a tout avoué. Il avoué qu'il était entre guillemets bi, qu'il aimait bien les hommes. Le souci, c'est les prochaines soirées, quand on va se retrouver après le confinement, comment ça va se passer, quoi. Là, il n'y a pas de soirée avec lui. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. A priori, normalement, ça fait soirée. Tu vois, tout se passe bien, juste sans lui, quoi. Non, mais en fait, il est trop bizarre. Il a vraiment fait le pire coming out de tous les temps, là. C'est pas le fait qu'il soit gay qui a le problème. Tu stokes, c'est une attitude de malade mental, je sais pas. C'est pas quelqu'un de normal. Imaginez avec une meuf, vous avez une pote, et lui, c'est un autre con pour vous demander des nudes. Genre, la nuit, à chaque soirée, à force avec vous et tout. Non, c'est trop bizarre. Attends, parce que le taré, il a quand même pris une ligne téléphonique et un téléphone en plus pour aller envoyer. T'as spermé ! Un an et demi, j'ai failli crever à cause de ma nourrice. Un changement d'ambiance, là. À cause de ça, j'ai eu une phobie. J'ai eu une phobie du bruit. J'ai perdu des feux d'artifice, des pétards. Ouais, des explosifs courant tout le jour. Exactement. Yaslal Kolo, t'as tout dit. Ah bah, super le surnom. J'avais un an et demi, mon père revenait de voyage des Etats-Unis. Etats-Unis est égal amateur d'armes. Mon père est parti là-bas, donc il a acheté une arme. Moi, j'habite au Maroc. Donc, faut savoir Zdrak, j'habite au Maroc. J'étais à rabat chez mes cousins. Et j'étais avec ma nourrice dans le salon. Et on devait repartir à Tangier ce jour-là. Donc, mon père pose le flingue sur la table basse du salon où j'étais avec la nourrice. Nan mais il pose le flingue sur la table basse à côté des deux kilos de cocaïne, tu vois. Son père s'est naviganté, gros. Et la nourrice, tu vois. Elle le prend dans les mains. Elle me vise. Elle me vise. Ah bah, super malin ça. Elle croit que c'est un jouet. Elle croit que c'est un jouet. Elle croit que c'est un jouet. Un gosse, tu veux faire quoi avec le gosse ? Tu veux le faire rire ? Tu veux le faire marrer ? Bref. Ouais, donc tu le prends avec une arme ! J'ai plein chez moi. Bah, je vais viser la gueule dans l'enfant, tiens. Elle galère un peu à appuyer sur la gâchette. La meuf, elle a jamais touché de flingue. Elle vient du fin fond du Maroc. Elle sait pas différencier un vrai flingue d'un pistolet à bille. Bref. Elle me vise et elle tire. Faut savoir que mes parents, à ce moment-là, ils étaient dans le jardin pour ranger les valises dans le coffre. Et ils entendent un gros bruit. Hamdoullah, je me remercie. J'suis toujours en vie. J'ai dit passer à quelques centimètres de la mort. C'est vraiment à quelques centimètres. Quand elle a tiré, la balle est partie vers le haut. Elle a pété le faux plafond. Moi, j'attends vraiment l'épreuve. Parce que déjà rien que le fait qu'elle puisse passer des Etats-Unis au Maroc à l'aéroport comme ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Souviens-toi. On a fait Séoul, Los Angeles. La police américaine m'a arrêté. Parce que j'en ai un pistolet nerf. Ouais, ok, ok, ok. D'accord. Je comprends pourquoi. En tout cas, son histoire est vraie. Voilà, je vous confirme son histoire. T'es sûr ? Oh merde ! Ah oui ! Ah d'accord ! Je crois mieux ! Oh ! Les gars ! Ah ouais, non, non ! Il arrive en fait ! Non, non ! Est-ce que ton père t'a raconté comment elle a réagi ? Est-ce qu'ils l'ont viré ? Est-ce qu'il y a eu un truc derrière ? Elle était apeurée. Genre... Bon, ma mère est tombée dans les pommes, bien évidemment. Parce qu'elle a entendu le gros bruit. Elle m'avait pas vu au premier abord. Elle est tombée dans les pommes. Elle a cru que j'étais déjà mort. Mon père, ça va. Il a su garder son calme. Il a essayé de réveiller ma mère et tout. Bref, au bout de 20 minutes, c'est bon. Et du coup, là, la pauvre, on l'a pas envoyé. Passe le bonjour à ton père si... Ah ouais, moi, j'veux pas te promer avec ton père, moi. En plus, regarde, c'est Gamma 1-10. Ah ouais. On peut pas, on peut pas. Mais on a la preuve. C'est vrai, vous pouvez nous croire sur Paro. Allo, allo. Salut les gars. Comment vas-tu ? Bien, bien. Vas-y, écoute, tu veux dire quelque chose ? Parle. La drogue, c'est pas bien. Ah. Et Gamma. Ok. J'étais là depuis le début. Et il arrêtait pas de choisir les autres. Ok. Juste ça. Et mon histoire. On est dans un état second, quand même. Ouais, t'as l'air un peu bizarre. Tu veux pas aller dormir un peu ? Non, j'suis bien, j'suis bien. Tu veux bien nous expliquer les prémices de ton histoire ? Caroco, ça fait 3-4 mois que je suis habité Thuma. Et en fait, c'est une baffe. Quoi ? Il est en train de se baver dessus, là ? Il est vivant ? Allo ? Allo, Floreau ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 voilà. Attends, mais le mec, il est venu, il a dit. Oh les gars, il veut dire un truc. Ouais, vas-y, dis. Ah bah, il est parti. Non, allez, il pourrait chasser. La drogue, c'est bon. J'sais pas ce qu'il s'est passé, ça m'a clic. Et quelles sont les prémices de ton histoire, s'il te plaît ? Moi, en gros, avec une meuf qui aime trop le sexe. Tout ce qui est en rapport avec le sexe. Mais c'est un animal, ce mec ? J'sais avec une meuf qui aime trop le sexe. Ok, avec une meuf qui aime trop le sexe, et eux ? Et puis, au bout d'un moment, c'est trop, c'est trop. Et là, je sais pas. Gros du non plus, on sait pas ! Je sais pas, hein ! Non, l'histoire, en fait, c'est que... Ouais, voilà, les proches, c'est tout, c'est trop chiant. Et moi, juste avant le ramadan, je me suis dit, ok, je vais la voir une fois. Comme ça, pendant tout le mois, je suis bien. Ton ramadan, là, il est un peu tropical, quand même, du tout. Attends, mais ça, c'est le ramadan du Queen, ça ! C'est le ramadan de Brooklyn, ça ! Ouais, du coup, on s'est pris à FBND et tout. À quoi ? À FBND. À FBND. Ok. Ok. On fait dino-ball et tout. Je jouais à FIFA, à un moment. Bah, du coup, en fait, j'ai joué à FIFA, c'est un truc complétiste qui fait ce tour. Et là, ils commencent à me sucer. Au début, je me suis dit, waouh, trop lourd et tout. Et à la fin, j'ai perdu à cause de... Parce que j'en connais pas beaucoup. Eh gros, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein ! C'est incroyable, ça ! Du coup, j'ai fait un crap sur rien, du tout. Des fois, je suis en cours et tout, elle m'envoie des textes. Ouais, j'ai envie de boire ton sperme, viens. Et là, après, moi... Elle lui envoie des messages, j'ai envie de boire ton sperme, super ! Mais attends, mais vous êtes le couple pirafé ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Vous êtes en couple depuis combien de temps ? 3-4 mois. Mais en plus, c'est pas de sa faute. Elle a des problèmes d'hormones et tout. Donc toi, t'en as marre parce qu'elle veut trop faire du dragster avec ta bite. Ouais, ouais, voilà. Après, elle m'a fait acheter des fouets, des putains de menottes. Elle me dit, ouais, menottes-moi ici, blablabla. Elle pense pas qu'à ça, en fait. Ah, ça va, alors. Quand j'ai besoin d'elle, elle est là. Elle est toujours là pour moi. Quand je me sens mal, je peux l'appeler. Oh, c'est mignon. Après, des fois, quand t'es en foot champion, elle t'attrape la bite et elle veut faire des shooters avec ton sperme. Ouais, ça m'a cassé les couilles. Du coup, en fait, je voulais lui en parler juste avant. Après, on s'est embrouillé pendant une semaine. On s'est parlé et tout. Tout va bien. Mais genre, maintenant, c'est le ramadan. Et elle, non, ça casse pas le jeune tant que tu craches pas. Ça me rappelle un tweet. Il y avait un mec qui avait dit, ouais, le ramadan, on peut manger si on est dans une pièce où il fait noir. Dieu, il voit pas. C'est le ramadan de la Costa Brava, ça, gros. Exactement. C'est un ramadan Copacabana. Techniquement, elle a pas tort. Quoi ? Du coup, je lui ai dit, ok, chaque soir, de 2h jusqu'à 4h, tu fais ce que tu veux. Et après, on arrête. Après, des fois, elle m'envoie des 14h, elle m'envoie des photos d'elle, des vidéos et tout. Personne me chauffe. Je lui ai dit, arrête, arrête, arrête et tout. Je sais pas comment lui dire vraiment, genre. Ah ouais, vous êtes des animaux, bro. Je crois que t'es en train de réaliser le ramadan le moins valide dans tous les temps, là. Je crois que même mon ramadan, il est meilleur alors que je le fais pas. Pendant la journée, je bois pas, je fais rien. Après le soir, je dois une fumette par semaine et c'est horrible. C'est inacceptable. Franchement, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est pas le sujet. Mais gros, je sais pas, c'est comme si un végétarien dit, ok, je suis végétarien. Allez, une fois par semaine. Ouais, ouais. Je vais pas prétendre que genre, ouais, voilà, je vais arrêter tout et tout et tout. Alors que je sais que moi, je peux pas. C'est quand même. Moi, je suis quelqu'un de déprimé et tout. Genre, je fais pas deux, trois semaines, deux, trois jours, je veux dire. Je vais dans des pailles sombres et tout. Je commence à penser à des trucs bizarres. Comme quoi ? J'ai déjà essayé de me suicider, je sais pas. Oh ! Trois fois, je crois. T'as déjà essayé de te faire aider ? Pauvre fils de pute, les psychologues et tout. Après, ça dépend lesquels. Là, c'est vraiment des déchets. D'autres, ils peuvent vraiment t'aider. Ça dépend lesquels. Tu vas bien, là ? Tu vas mieux ? Ça va actuellement ? C'est le confinement, là ? C'est un peu chiant, en plus. J'ai plus peur, là. Tu vas bien ? On va attendre qu'il revienne tranquillement. Genre, il y a pas longtemps, il y avait une meuf, genre, j'avais pas vraiment envie, tu vois. Elle, elle avait vraiment envie de me voir. J'étais en mode, bon, j'étais en mode, bon, bah, vas-y, go se voir, on se mate un film tranquille, j'ai envie de chill. Ça fait longtemps, j'ai pas vu quelqu'un et tout. Donc, la fille, j'étais en mode, bon, voilà, je vais pas réussir à la satisfaire, je le sais. J'étais en mode, on chill, et si ça te convient pas, bah, tant pis, tu vois. Et au réveil, elle était à 2000%, parce que, tu vois, elle avait pas eu sa dose. Et donc, là, c'était vraiment la totale. Bon, alors, moi, quand je suis avec une femme, je suis avec une femme, quand je joue aux jeux vidéo, je joue aux jeux vidéo. C'est lequel le plus performant des sardoches ? Celui aux jeux vidéo, ou est-ce que vous voulez avec les femmes ? Ouais, mec, dans les deux coeurs, les premiers, hein. C'est... Non, mais moi, en fait, surtout, c'est que... Ah, t'es de retour ! Ça va, gros, ou pas ? Ouais, ouais, ça va, ça va. Non, je suis bien. Quand je fume, je suis bien. Faut peut-être penser à te faire aider. Bah, en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, à force de fumer, t'auras de plus en plus besoin de fumer, et ça va te rattraper, quoi. Je suis sûr qu'il y a des professionnels de santé qui peuvent peut-être te comprendre et t'aider comme il se doit. Et ensuite, pour ta meuf, bon, déjà, il y a un tiers du ramadan qui est passé, si elle peut pas attendre trois semaines supplémentaires. C'est aussi un manque de respect, en soi, envers ta croyance. Exactement ça. Et pour toi, fais un petit peu attention, essaye d'aller voir des gens qui pourront peut-être t'aider, te conseiller, pour pouvoir t'en sortir, et peut-être, un jour, voir la vie en rose, même sans fumer. Voilà. Alors, mon histoire se passe dans le plus bel endroit sur Terre, Disneyland en Floride, où j'ai bossé pendant un petit moment. C'est une histoire un peu sale, où ça finit dans un 4x4, en levrette, avec un chien qui regarde. Moi, je faisais des études de tourisme, hôtellerie, et en fait, et c'était le truc facile, vu que je parlais bien d'anglais, j'ai fait « Lego, on y va ». Et j'arrivais là-bas, c'était l'orgie. Une bande de 20-25 ans de moyenne d'âge travaillait comme des esclaves. Le soir, ça envoyait du lourd. Attends, comment ça, le soir, ça envoyait du lourd ? Quand on retournait dans les résidences, c'était pas Jojo. Allez, fais-nous rêver, raconte-nous. Alors, bon, ça va dire que là-bas, tous les soirs, en fait, il y a une soirée qui est prévue. C'est-à-dire que le dimanche, tu vas à la soirée Guess et la messe, lundi, tu vas à la soirée de la bière, ainsi de suite, au fur et à mesure. Tous les soirs, il y a une soirée. Avec une pote à moi, on s'est retrouvés à une soirée du mercredi, une soirée hip-hop. Sortant de la soirée, on rencontre un mec qui a un méga 4x4, le truc à l'aricaine trop classe. Il est là, debout, avec son hinche. Un pet de Doverman. Elle avait bien bu comme il faut. Elle fait « Ouais, vas-y, il est trop beau le chien et tout, trop sympa », donc le gars commence à gérer ma pote. Je ne vais pas la laisser toute seule. Je dis « Ouais, non, allez, vas-y, on rentre ensemble, on m'accompagne aussi, tu vois ». On roule, on roule tranquille, on met la musique et je sens que les deux, ils commencent à être chauds. On s'arrête devant la résidence, ils passent à l'arrière. Moi, je reste devant, je mets mes écouteurs, je fais « Alors, j'ai rien vu, j'ai rien entendu ». Donc, ils commencent leurs petites affaires et là, j'enlève mes écouteurs, j'entends les bruits, genre « Ah ouais, vas-y, prends-moi bien », elle a l'anglaise bien comme il faut. Je me retourne, ils sont en levrette et tout, bien comme il faut. Je vois la tête du hinge qui sort du coffre, qui est en train de me laver. Le hinge, on se lance un regard, on a le même désespoir. Je continue ma life, ils continuent leurs affaires et je me retourne, ça fait 10-15 minutes, ils se finissent encore. En fait, le mec, il n'arrivait pas. Ma pote, il a eu le plus gros orgasme de sa life, grâce au hinge. En gros, à cause du chien, le gars n'arrivait pas à finir, donc il mettait que des coudras de taille. Et du coup, sa pote a pu kiffer parce qu'elle a eu tout son soul. Le fait d'être regardée, elle kiffait trop. Dans le plus beau pays du monde, Disneyland, l'innocence perdue. Allô, allô ! Bien ou quoi ? Salut bien ? Je sais pas si vous connaissez le Tim Wharton. C'est une chaîne de restauration très connue au Canada et aux États-Unis. C'est vraiment du bas de gamme, comme un petit peu le McDo. J'y allais souvent, j'y allais au moins une fois par jour avant le confinement. Là, je rencontre une fille, on parle, on parle, on commence à dater. Là, environ 3-4 jours après, elle me dit veux-tu baiser ? Alors moi, tel le bon gentleman que je suis, je dis oui. On voit le Tim Wharton avant, bien évidemment. Je prends un cappuccino glacé. Soit je m'en vais prendre une gorgée, elle me dit bois-le pas tout de suite. Là, mon cerveau, il bougeait, il y avait des engrenages qui commençaient à partir. Pourquoi je pourrais pas boire mon cappuccino ? Là, j'imagine que vous demandez la même chose. On va à son appart, je prends une petite gorgée en discrétion. On se place, elle me dit apporte ton cappuccino. Alors, je m'en vais chercher mon cappuccino. Elle est un bon gentleman, j'ai obéi à la femme. Et là, elle me dit verse-le moi dans le vagin. Quand j'ai enlevé le couvercle, j'avais enlevé la paille aussi. Là, elle me dit va chercher la paille. Je vais chercher la paille, je m'exécute. Elle dit mets-le moi dans le vagin. Maintenant que la paille est bien ancrée, je vais te demander de me faire des bulles dans le vagin. Mais c'est une pratique noire ! C'est une pratique noire ! En gros, du café froid comme ça dans le vagin. Et toi, tu prends la paille, tu souffles dedans, ça fait des remous à l'intérieur, et là, c'est le feu, genre. Genre, là, c'est trop bien. Ah, mais c'est parce que vous avez pas encore eu le croustillant, l'histoire. Ça, c'est juste l'appératif. Après avoir mis le cappuccino, les bulles, je m'exécute avec mon propre cappuccino, qui est ma queue. Ok. Alors, je m'exécute, je finis mon affaire, je m'envoie aux toilettes, je reviens, et je la prends avec une seringue en train de se délecter du cappuccino. Non, mais cette histoire est tellement bizarre. Rires Donc, elle a pris la seringue comme ça pour s'enlever le cappuccino de la ch... et boire ! C'est juste incroyable, en fait ! C'est... C'est insigne, oh ! Encore l'équipe, je pars au Canada, demain. Oh, c'est... Glaçon, cappuccino, sperme, ça donne quelque chose de ouf ! Il y en a... Il a dit sur le hashtag Elle buvait le remède du Covid-19 ! 2130, en fait, là ! C'est... Fais le remède du Covid-19 ! Je me permets, bah, Sardoche, déjà, merci d'être venu ! C'était génial, j'ai kiffé ! Tu reviens quand tu veux ! Bon, les gars, à la prochaine, et puis merci encore, hein ! Ciao ! J'espère que vous avez passé un bon moment au moins, en tout cas, c'était lourdissime ! Venez nous raconter des histoires la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne fin de soirée ! Peace !